A propos de suite de nombre, voici une tâche improductive. Le roi d'Inde voulait récompenser l'inventeur du jeu d'échecs. Celui-ci souhaitait simplement un grain de blé sur la première case, le double sur la deuxième case, ensuite 4, puis 8, 16, 32, 64, 128, 256, etc. Il s'agit donc ici de sept suites de nombres. Nous dirons que 1 est le premier terme de la suite, 2 est le deuxième terme de la suite, le troisième terme c'est 4, le quatrième terme c'est 8, etc. Et nous désignons ces termes-là par t1, 101, t1, 102, etc. Une suite de nombres, c'est une loi qui, à tout nombre naturel n non nul, associe exactement un nombre réel. Une suite de nombres, c'est donc une fonction de l'ensemble n0 dans l'ensemble r, tel que le nombre naturel non nul n est pour image le n-ième terme de la suite. t1, t2, etc. sont les termes de la suite, et le t1, t1, etc. est appelé terme général de la suite. Mais pour notre tâche introductive, combien de grains de blé le souverain d'Inde devait-il procurer s'il remplissait ainsi toutes les cases du jeu d'échec ? Analysons ici deux types de suites très particulières et commençons par les suites arithmétiques. Voici un exemple. Le premier terme de la suite, c'est le nombre 1. On lui additionne 2 pour obtenir le deuxième terme de la suite. A ce deuxième terme, on additionne le même nombre 2 pour obtenir le troisième terme de la suite. On additionne 2, on obtient le quatrième terme, et ainsi de suite. Nous pouvons donc déjà dire maintenant qu'une suite est arithmétique si chaque terme à partir du deuxième est égal à la somme du précédent et d'un nombre constant. Donc, nous retenons ici le terme n plus 1 de la suite est égal au terme précédent tn plus ce nombre constant qu'on désigne par petit d et qu'on appelle la raison de la suite. Je désigne ce terme par petit d d comme différence parce que ce nombre d s'obtient comme différence. On prend un nombre quelconque de la suite et on lui retire le terme précédent. 11 moins 9, ça fait bien ce 2. 9 moins 7, ça fait bien ce 2, etc. Retenons donc déjà cette formule en tant que définition d'une suite arithmétique. Chaque terme de la suite est égal au terme précédent plus la raison petit d. Propriété de telle suite. Première propriété, le graphe d'une suite arithmétique est constitué de points collinéaires et on a la limite pour n tendant vers plus l'infini du terme général de la suite, c'est l'infini. Interprétons cette propriété pour notre exemple. Le nombre 1 a pour image 1 parce que 1 est le premier terme de la suite. Le nombre 2 a pour image 3 parce que 3 est le deuxième terme de la suite. Pour obtenir le terme suivant, nous allons de 1 vers la droite et puis de D vers le haut. Donc on va de 1 vers la droite pour obtenir le terme suivant et de 2 vers le haut parce que 2, c'est la raison de la suite arithmétique. Et ainsi nous obtenons ce point-là qui représente le troisième terme de la suite. Pour obtenir le quatrième, on va de nouveau de 1 vers la droite et de 2 vers le haut. Ce qui signifie donc que cette différence 2 de la suite arithmétique ce n'est rien d'autre que le coefficient angulaire de la droite sur laquelle se trouvent tous ces points-là qui représentent la suite arithmétique. Deuxième propriété, chaque terme d'une suite arithmétique est la moyenne arithmétique des deux termes qui l'entourent. Regardons dans l'exemple. Ce terme 7 de la suite, c'est bien la moyenne arithmétique de ces deux voisins 5 et 9 parce que 5 plus 9, ça fait 14, divisé par 2, ça fait bien 7. Regardons ce 11-là. Le 11 est bien la moyenne arithmétique de ces deux voisins parce que 9 plus 13, ça donne 22, divisé par 2, c'est bien 11. Donc chaque terme de la suite est la moyenne arithmétique de ces deux voisins. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle une suite arithmétique arithmétique. Démontrons cette propriété-là. Nous allons démontrer que ce terme, n plus 1, c'est la moyenne arithmétique du terme précédent et du terme suivant. Le n plus 2ième terme de la suite, c'est bien le terme précédent plus la raison de la suite. De ceci, nous pouvons déduire que tn plus 1, c'est tn plus 2 moins d. Oui, mais nous savons que tn plus 1, c'est tn plus d, par définition de la suite. Et par conséquent, tn plus 1 est égal à ceci et tn plus 1 est égal à cela. Donc tn plus 1 plus tn plus 1, c'est ceci plus cela. tn plus 1 plus tn plus 1, ça fait 2 fois tn plus 1. Et dans cette égalité-là, il suffit maintenant de diviser par 2 et nous avons obtenu la propriété souhaitée. Troisième propriété des suites arithmétiques. Le terme général d'une suite arithmétique s'écrit tn est égal à t1 plus n moins 1 fois d. Intuitivement, cette formule doit être correcte. Regardons par exemple ici le cinquième terme de la suite. Donc t5, d'après cette formule-là, c'est t1 plus 4 fois le 2. Mais évidemment que le 9 est égal à 1 plus 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, c'est 2. Donc intuitivement, la formule est correcte. Puisqu'il s'agit d'une formule concernant des nombres naturels, on peut la démontrer par récurrence. Le premier terme de la suite, c'est t1. Le deuxième terme de la suite, t2, c'est t1 plus d. Le t3, c'est t2 plus d. Oui, mais t2, c'est déjà t1 plus d. Donc on peut remplacer ce t2 par t1 plus d et on obtient que t3 est égal à t1 plus d plus ce d-là, ce qui fait t1 plus 2 fois d. La formule est déjà vraie pour les trois premiers termes de la suite. Nous supposons donc qu'elle est vraie pour le n-ième terme de la suite et à partir de cette hypothèse-là, nous allons démontrer qu'elle doit aussi être vraie pour le terme suivant, c'est-à-dire pour tn plus 1. Par définition de la suite arithmétique, nous savons que tn plus 1, c'est tn plus d et par hypothèse de récurrence, nous savons que tn est égal à cette somme-là. Donc nous pouvons remplacer ici le tn par cette somme-là, ce qui est fait, nous calculons cela et nous l'écrivons sous cette forme-ci pour bien montrer que la formule est également correcte pour tn plus 1. Propriété suivante, la somme des n premiers termes d'une suite arithmétique s'écrit comme ça. S indice n désigne la somme des n premiers termes de la suite et apparemment, il suffit de calculer n fois le premier terme plus le n-ième terme et divisé par 2. Regardons dans notre exemple. Imaginons par exemple la somme des 5 premiers termes. Donc 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9. 9 plus 1, ça fait 10. 7 plus 3, ça fait aussi 10. Plus 5, la somme, ça fait 25. D'après cette formule-là, cette somme doit aussi être égale à 5 fois le premier terme, c'est-à-dire 1, plus le cinquième terme, c'est-à-dire 9. 1 plus 9, ça fait 10, divisé par 2. Donc ça doit être 5 fois 10 divisé par 2, ce qui fait bien 25. Si on souhaite calculer la somme des 5 premiers termes, on n'a pas besoin de cette formule-là. Mais imaginons qu'on souhaite calculer la somme des 100 premiers termes. Alors cette formule est vraiment utile. Démontrons-la. La somme des n premiers termes de la suite peut s'écrire comme ceci. Mais elle peut aussi s'écrire comme ceci. Je commence avec le dernier, plus l'avant-dernier, plus etc. Jusque plus le troisième, plus le deuxième, plus le premier. Donc la somme des n premiers termes est égale à cette somme-là, et elle est aussi égale à cette somme-là. Donc sn plus sn, c'est égale à cette somme-là, plus cette somme-là. Somme qu'on peut aussi écrire, t1 plus tn, plus t2 plus tn moins 1, plus t3 plus tn moins 2, jusqu'au dernier, tn plus t1. Donc la somme peut s'écrire comme ceci. Oui, mais t2, c'est égal à t1 plus d. Et tn moins 1, ça c'est tn moins d. Donc si on fait la somme de ces deux termes-là, ça fait finalement t1 plus d, plus tn moins d. Les deux dés s'en vont, et il reste t1 plus tn. Et ça, ça fonctionne pour toutes ces sommes-là, jusqu'à la dernière, qui est aussi égale à tn plus t1. Donc nous avons ici cette somme t1 plus tn, là aussi, là aussi, et la dernière aussi. Et combien de fois avons-nous cette somme-là ? Ben, une fois, deux fois, etc. Jusque n moins une fois, n fois. Donc cette somme, elle est écrite ici, n fois. Et par conséquent, en divisant encore par ces deux-là, nous obtenons bien la formule annoncée. Passons maintenant à ce qu'on appelle les suites géométriques. Voici un exemple. On part du 1, mais le premier terme de la suite ne doit pas nécessairement être 1. Ici, c'est juste un exemple. Partons de 1. Pour obtenir le terme suivant, on multiplie par 2, on obtient ainsi le 2. Pour obtenir le terme suivant, on multiplie ce 2 par 2, pour obtenir 4. fois 2, ça donne le 8, fois 2, ça donne 16, fois 2, 32, etc. Une suite pareille est appelée suite géométrique. Donc, une suite est géométrique si chaque terme à partir du deuxième est égal au produit du terme précédent et d'un nombre constant. Donc, tn plus 1, c'est tn fois q. Et ce nombre constant q est appelé raison de la suite. Ici, je le désigne par q parce que ce nombre s'obtient comme quotient. Ce q, on l'obtient en prenant un nombre quelconque de la suite et en divisant ce nombre par le précédent. 32 divisé par 16, ça donne bien 2. 8 divisé par 4, ça donne bien 2. Donc, la raison de la suite est bien un quotient. C'est pour ça que je la désigne ici par q. Retenons cette formule-là dans le formulaire concernant les suites géométriques. Et regardons de suite les propriétés de telle suite. Le graphe d'une suite géométrique est constitué de points situés sur le graphe d'une fonction exponentielle. Distinguons deux cas. Si la raison de la suite est strictement plus grande que 1, alors les points qui représentent graphiquement cette suite se trouvent tous sur le graphe d'une fonction exponentielle à base strictement plus grande que 1. Pour notre exemple, voici le graphe et voilà son équation cartésienne. Nous voyons aussi de suite que la limite de tn pour t d'envers plus l'infini est plus l'infini. Plus le nombre n devient grand, plus le tn est grand. Dans le cas où la raison de la suite se trouve strictement entre 0 et 1, les points qui représentent la suite géométrique se trouvent tous sur le graphique d'une fonction exponentielle et voilà son expression algébrique. Dans ce graphique, nous reconnaissons aussi de suite que la limite pour n tendant vers plus l'infini de tn est nulle. Plus le n est grand, plus le tn se rapproche de 0. Deuxième propriété d'une suite géométrique, chaque terme d'une suite géométrique est la moyenne géométrique des deux termes qui l'entourent. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle une suite géométrique géométrique. Vérifions la propriété dans notre exemple. Prenons le 8. Le 8 est bien la moyenne géométrique de ces deux voisins parce que 4 fois 16 ça fait 64 dont la racine carrée c'est bien 8. Prenons par exemple le nombre 16. La moyenne géométrique de ces deux voisins se calcule par la racine carrée de 8 fois 32. 8 fois 32 ça fait 256 dont la racine carrée c'est bien 16. Démontrons en général cette propriété. Démontrons en général que ce terme n plus 1 de la suite est bien la moyenne géométrique de tn et tn plus 2. Le terme tn plus 2 s'écrit comme tn plus 1 fois q d'après la définition d'une suite géométrique et par conséquent tn plus 1 est égal à tn plus 2 divisé par 2. Nous pouvons supposer sans restriction que le q n'est pas nul parce que si la raison q était égale à 0 on aurait comme suite le premier terme fois 0 ça donne 0 fois 0 ça donne encore 0 et tous les termes suivants de la suite seraient égales à 0. Une telle suite n'intéresse personne et elle ne sert nulle part. Donc sans restriction q n'est pas nul. Le terme tn plus 1 est égal à tn fois q par définition d'une suite géométrique. Donc tn plus 1 est égal à cette fraction et tn plus 1 est égal à ce produit. Ce qui signifie que tn plus 1 fois tn plus 1 c'est cette fraction fois ce produit. Et les deux q se simplifient. tn plus 1 fois tn plus 1 c'est tn plus 1 au carré et ici il reste ce produit là. Nous mettons le carré de l'autre côté et nous obtenons ainsi bien la propriété souhaitée. Troisième propriété d'une suite géométrique. Le terme général d'une suite géométrique s'écrit comme ceci. tn c'est t1 fois q exposant n moins 1. Intuitivement elle doit être correcte cette formule là. Regardons par exemple pour le cinquième terme de la suite. Le cinquième terme de la suite c'est bien le premier terme de la suite fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 c'est-à-dire 2 exposant 4. Démontrons cette formule en général. Comme il s'agit de nouveau d'une formule concernant des nombres naturels on peut la démontrer par récurrence. Le premier terme de la suite s'appelle t1 Le deuxième terme de la suite c'est t2 est égal à t1 fois q Le troisième terme de la suite c'est t2 fois q Oui mais t2 c'est déjà t1 fois q Donc t3 c'est t1 fois q fois ce q là c'est-à-dire t1 fois q au carré. Notre formule est déjà correcte pour les trois premiers termes de la suite. Nous supposons donc qu'elle est correcte pour le nombre naturel n et à partir de cette hypothèse nous allons démontrer qu'elle doit aussi être vraie pour t1 plus 1. Par définition de la suite géométrique t1 plus 1 est égal à t1 fois q Oui mais ce t1 est égal par hypothèse de récurrence à t1 fois q exposant n moins 1 Donc ce t1 nous le remplaçons par t1 fois q exposant n moins 1 et nous obtenons ainsi bien t1 q exposant n moins 1 plus 1 ce qu'on peut aussi écrire q exposant n plus 1 moins 1 Et par conséquent nous avons bien démontré la formule annoncée. Quatrième propriété la somme des n premiers termes d'une suite géométrique s'écrit sous cette formule-là. Encore une fois ici nous pouvons supposer que le q n'est pas égal à 1 parce que si q était égal à 1 on aurait comme suite géométrique le premier terme fois 1 ça fait le premier terme fois 1 ça reste le premier terme et on aurait ainsi une suite du type t1 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 une suite constante qui n'intéresse personne et qui ne sert nulle part. Donc sans restriction nous pouvons supposer que q est différent de 1 et ainsi nous sommes sûrs de ne pas diviser par 0. Vérifions cette formule dans cette suite par exemple pour les trois premiers termes. 1 plus 2 plus 4 ça donne 7 La somme des trois premiers termes donne 7 D'après cette formule ce 7 devrait être égal à 2 exposant 3 moins 1 fois le premier terme de la suite c'est-à-dire ici 1 divisé par 2 moins 1 2 exposant 3 ça fait 8 moins 1 ça fait 7 fois 1 divisé par 1 ça reste bien 7 Démontrons cette formule en général La somme des n premiers termes d'une suite s'écrit comme ça mais par la formule du terme général d'une suite géométrique cette somme peut également s'écrire comme ceci Le deuxième terme c'est bien Q fois le premier Le troisième terme c'est bien Q au carré fois le premier et le dernier terme le n-ième c'est bien Q exposant n-1 fois T1 fois le premier terme nous allons nous allons multiplier cette somme par la raison Q en multipliant chaque terme de la somme par ce nombre Q ainsi nous obtenons cette somme là et maintenant nous allons calculer le Q fois SN moins le SN calculons donc Q fois SN moins SN donc nous calculons cette somme là moins cette somme là nous avons ici le terme QT1 mais là aussi donc pour cette différence nous obtenons QT1 moins QT1 ici on a Q carré T1 et là aussi donc comme différence nous obtenons Q carré T1 moins Q carré T1 et nous avons aussi la même différence lorsqu'on calcule l'avant dernier terme ici moins celui-là ça donne également 0 donc comme différence il reste finalement Q exposant N fois T1 moins ce T1 là cette différence dans cette différence nous pouvons mettre T1 en évidence dans cette différence nous pouvons mettre S N en évidence ce qui donne Q moins 1 fois S N et en divisant par ce Q moins 1 nous obtenons bien la formule annoncée comparons maintenant ces deux types de suite les arithmétiques et les géométriques voici les définitions pour une arithmétique là il y a un plus pour une géométrique là il y a un fois chaque terme d'une suite arithmétique est la moyenne arithmétique de ces deux voisins et chaque terme d'une suite géométrique est la moyenne géométrique de ces deux voisins le terme général d'une suite arithmétique contient T1 N moins 1 et la raison et la formule du terme général d'une suite géométrique contient également T1 N moins 1 et la raison pour la somme des N premiers termes d'une suite arithmétique nous avons cette formule là et pour la somme des N premiers termes d'une suite géométrique nous avons cette formule là elle ne se ressemble pas du tout ces deux formules là retenons-les bien d'ailleurs c'est cette formule là qu'on utilise pour résoudre la tâche introductive cet exemple de suite géométrique correspond exactement à cette tâche là et ça vaut vraiment la peine de résoudre parce que le résultat est incroyable il existe d'autres types de suite de nombres très particulières par exemple les suites harmoniques un autre exemple la suite des nombres premiers les mathématiciens cherchent encore actuellement une formule qui désigne le terme général connaissant les N premiers nombres premiers comment trouver le nombre premier suivant une telle formule n'a pas encore été découverte ça reste pour le moment un grand secret mathématique une application très intéressante des suites géométriques se trouve dans le domaine des mathématiques financières nous savons que selon des intérêts composés un capital de départ croit après n année selon cette formule là le capital après n année est égal au capital de départ fois 1 plus le taux de pourcentage P exposant n nombre d'années ce nombre 1 plus P est désigné par Q et appelé facteur d'intérêt si si on a un capital de départ de K0 et si on rajoute en plus une annuité R après chaque année alors on obtient ce tableau là interprétons-le au départ nous investissons un capital K0 et ce capital K0 croit après n année jusqu'à K0 fois Q exposant n selon cette formule là si après un an on investit une annuité R alors cette somme R va croître d'après les intérêts composés jusqu'à cette somme là R fois Q exposant n moins 1 de nouveau d'après cette formule là à la fin de la deuxième année on investit de nouveau cette annuité R et celle-là elle va croître jusqu'à R fois Q exposant n moins 2 pourquoi parce que de là jusque là il y a bien n moins 2 années du départ jusque là ça fait n année et de là jusque là ça fait 2 années donc de là jusque là ça fait bien n années moins c'est 2 années et ainsi de suite jusqu'à l'avant dernière année on investit encore cette annuité R qui va simplement croître de nouveau d'après cette formule là à R fois Q exposant 1 et la dernière annuité ne croit plus du tout puisque c'est la dernière donc finalement le capital que nous aurons à la fin de la 1ème année c'est bien sûr ce capital là plus toute cette somme là donc c'est ce capital là plus ces parenthèses là et dans ces parenthèses on peut mettre le facteur R en évidence comme ceci et entre parenthèses regardons bien ce qui reste en lisant de droite vers la gauche nous avons 1 plus Q plus Q carré plus Q au cube etc jusque plus Q exposant n moins 2 plus Q exposant n moins 1 ceci c'est la somme des n premiers termes d'une suite géométrique et pour calculer une telle somme nous avons une formule à notre disposition donc finalement si au départ on a un capital K0 et après chaque année on paye une annuité R alors à la fin de la nème année nous aurons à notre disposition un capital qui se calcule par cette formule là si on dispose d'un capital initial K0 et on retire une rente R à la fin de chaque année alors on obtient ce tableau là le capital initial K0 il croit de nouveau à ce capital là par cette même formule et à la fin de la première année nous retirons la rente R retirage qui lui aussi croit d'après la même formule à cette somme là et ainsi de suite pour calculer le capital total qui reste à la fin de la nème année nous calculons donc ce capital là moins celui-là moins celui-là etc jusque moins le dernier donc le calcul est tout à fait le même que celui-là sauf que là on doit mettre un moins puisqu'on retire les rentes par conséquent là aussi et là aussi alors faisons ça nous remplaçons ces trois plus par moins 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 ce qui est fait et ainsi dans le cas des rentes annuelles nous obtenons cette formule-là très belle application des suites géométriques de la nôtre de la nôtre – Sous-titrage FR 2021